... Bonjour à tous, au nom des participants du stage de journalisme organisé par le TAPS, je suis ravie de vous présenter le premier et probablement le dernier numéro de TAPS-Series, l'émission. Pour commencer, une enquête sur les couloirs hantés de l'école hôtelière ici à Nannem. Nous verrons ensuite si les Namurois ont la disco-attitude et pour terminer, un personnage intriguant, intéressant, qui a beaucoup de choses à nous dire sur plus d'une idée. Exact, vous verrez aussi des extraits des spectacles ayant marqué ce festival international du théâtre amateur, le tout présenté par les aspirants journalistes que nous sommes. Alors TAPS-Series, par pour les mateurs amateurs, allons-y ! Histoire végure et d'humeur terrifiante, Namur, comme toutes les grandes villes, a aussi son nom des légendes urbaines. Il y a deux ans, les festivaliers étaient logés dans les dortoirs de l'école hôtelière, au sommet de la citadelle. Bruits de pas, cris provenant des bois environnants et atmosphères rigures dignes d'un roman de Stephen King auront terrifié les participants de l'édition 2007 du festival. TAPS-Series a voulu en savoir plus. Pourquoi les festivaliers ont-ils déménagé ? Bref, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez jamais entendu parler d'une petite légende sur le lieu ? Non. Peut-être aller, je ne sais pas moi, vers les bureaux, peut-être que là, il y aura quelqu'un qui peut vous donner des anecdotes. Est-ce que vous avez connaissance d'histoires, d'anecdotes ? Non, je ne saurais pas vous dire. Mais je peux vous amener près du chef d'atelier de la maison et qui connaît peut-être pas mal de choses. Ah, ça certainement. Voilà, revenez. Une petite histoire, mais ici nous n'avons que les anges, puisqu'on n'est plus près de Dieu, étant donné que nous sommes 80 mètres plus haut que le niveau de la Meuse. L'école se situe sur une maison qui, à l'époque, a appartenu à une famille baron, Jean de Biens, dont je ne sais pas si c'était lui exactement ou bien Aïeul. Il y avait des types de deux maîtres, il y avait des nains, il y avait des difformes, c'est un peu une famille un peu bizarre, comme ça, qui ressemblait un peu à des choses de l'au-delà. Donc, cric-crac de ci-de-là. Je te le jure, tu as ma parole, je te dis la vérité. Fini les frissons, place au disco. Nos amis, nous, Yasmina et notre charmante Roxanne, sont parties dans les rues de Namur pour vous trouver, vous, et savoir si, au fond de votre mémoire, reste un brin d'attitude disco. Tout à fait bonne à elle. Réaction cocasse, réflexion nostalgique aux souvenirs de ces groupes afro, de ces tenues en cimli-cuir pailletés. Découvrons tout de suite si le disco a laissé des traces dans le cœur de nos village people. C'est-à-dire, des gens de la vie. Est-ce que vous pensez que les mêmes voix pour le sens de la fête ? Oui, et les discos ? Est-ce que vous, vous... Ouh là ! Bien ici. Et est-ce que vous pensez que le disco est démodé, maintenant ? Pas trop. Pas trop ? C'est pas un peu couru, non ? Pour être couru, c'est couru, hein ! C'est toujours bourré ! Comme cette putain de saloperie de bureau de chômage de la fête ! Oh merde, alors ! Tu pars d'une journée ? Oh, vous avez vu l'heure ? Qu'est-ce que tu m'as priqué, Rosy ? Une commande est arrivée à 4h moins 10 ! Ils sont gonflés ! Un vendredi, et en plus, le jour de mon anniversaire ! Ils sont vachement gonflés ! Tu peux me prendre, chérie, chérie ? Oh, j'ai bien peur que non, Rosy, chérie ! Je suis pleine à craquer jusque 7h ! 18 ans, vous voilà majeur ! Sachez en profiter ! À propos, y a-t-il des nymphomans ici ce soir ? Oui ? Eh bien, je vais vous mettre quelque chose très bientôt, et ce ne sera pas un disque ! Ok, ok, baissons la musique juste un instant, oui ? Levez la main, oui, levez la main si vous êtes vierges ! Mesdames et messieurs, je n'en crois pas, mes yeux, il n'y a aucune vierge ici ce soir ! Nous allons passer une soirée extraordinaire ! Pour qu'elle dure jusqu'au bout de la nuit, voici... Faitito ! Mon Dieu, j'ai dépensé 50 euros ! Ouais ? Bon Dieu, mais 50 euros ! Tout l'argent de ma semaine ! Moi aussi ! Moi, je me suis ressoulagé, mon gars ! Mais quand même, hein ! 50 euros ! Et je n'ai même pas... Ni... Je suis déprimé ! On les touche ! Ouais, et... Mais qu'est-ce qu'il veut que je fasse ? Qu'il se crève, ma vessie, peut-être ? Je crois que je dois vomir ! Des luttes ralenties ! Des luttes arrêtées ! J'en peux plus, les gars ! Je crois que je dois faire une 6 titres ! Moi, je vous l'appelais, parce que ça sort le vestiaire de lutteurs ! Après ce fameux flashback, revenons au présent ! Présent qu'un curieux inconnu rencontré lors de l'une de nos nombreuses investigations semble trouver bien sombre, n'est-ce pas, Hélène ? Bien sûr ! Je n'aurais pu mieux dire, Mathieu ! En effet, la politique, l'urbanisation, la culture en général et le théâtre en particulier inspirent ce révolté des rues ! Nous devons démontrer le fantastique coup de gueule de ce brave monsieur, n'est-ce pas, Hélène ? S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer ! Est-ce que quelqu'un met encore les pieds à la Maison de la Culture ? Il y a plein de salles, il y a toujours plein d'expositions ! Plus personne n'ose mettre les pieds à la Maison de la Culture, parce que c'est devenu à la rigueur élitiste, ou en tout cas très caché ! Le théâtre amateur, je ne vais pas nécessairement le voir, je ne le connais pas, je n'ai pas accès, je ne sais pas où ça se passe ! Je ne sais pas ce que notre égevin de la culture, il y en aurait un, semble-t-il, ou une, je ne sais même pas ! Qu'est-ce qu'elles font ? Qu'est-ce qu'ils font ces gens ? Des baies de jeux immondes ! C'est une terrible démarche d'aller au Théâtre Royal de Namur pour voir un spectacle ! C'est devenu une affaire d'intellectuels et d'élitistes ! Music in the street, la musicale de la strada, la musique dans la rue ! Mais il y a des tas de petits musiciens, des tas de jeunes qui jouent des instruments, de bêtes instruments, qui pourraient jouer ici ! Il n'y a plus personne qui gueule, il n'y a plus d'intellectuels ! La place d'Armes, elle est utilisée pour quoi ? Pour y mettre quelques marchands de bouffe, de foie gras, de saucisson, de vin français, une fois tous les deux ! Alors que cette place peut être utilisée, comme je vous le disais, comme cet endroit-ci, à faire une multitude de choses ! On peut y faire du théâtre, si on n'a pas besoin d'un décor, on peut faire du théâtre, hein ! Moi j'aimerais que cette ville vive ! Namur ne vit pas ! C'est dans la rue que les choses doivent se passer ! Si effectivement on a fait des policiers américains, tous nos problèmes seraient résolus en 52 minutes, hein ! Parce qu'on résout toujours les problèmes en 52 minutes à la télévée ! Prenez vers l'avenir, c'est la poubelle, c'est pas un journal ça, hein ! Il y a une multitude de choses, une multitude de choses ! On pourrait éliminer tous les marchands et faire un grand spectacle folklorique ! Soyons réalistes, demandons l'impossible ! Et alors, un intellectuel assis va moins vite qu'un con qui marche ! Cueillette de Bravo illustre bien le succès remporté par les Cerises Rouges, présenté par la compagnie Trios ! Tap Story y était, bien entendu ! Et c'est avec plaisir que nous vous présentons un extrait ! Nous vous emmènerons ensuite sur les lieux du crime, où devrais-je dire d'écrire ! Double Défi, Troupe Québécoise a recréé l'espace d'un soir, pour nous, l'atmosphère inquiétante des dix petits niègres, la cataclystique ! Ne rie pas Yasmina, l'heure est grave ! Yasmina, Erin, nous annonce qu'il n'y a qu'un pas entre Tap Story et les sons dans la rue ! Sous-titrage ST' 501 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 ...